Cela fait maintenant un an que j'utilise un écran 2K 144Hz, que ce soit pour jouer, faire du montage, faire de l'édition vidéo, de la colorimétrie en vidéo ou photographie pour les miniatures, etc. J'avais réellement besoin de passer sur ce genre d'écran pour la création de contenu, mais aussi pour jouer, et j'en suis pleinement satisfait maintenant, malgré qu'à l'époque, je l'ai quand même payé 500€. Mais maintenant, testons un écran au prix moyen de 350€, voire 400€, mais plus 350€. Le G273QF que m'ont gentiment prêté MSI, donc merci à eux. Et vous vous en doutez qu'il a les mêmes perfs, les mêmes caractéristiques que mon GL850B de LG, au même point que LG, en fait, ils ont dû s'aligner au prix justement, donc maintenant on le trouve sur Amazon au prix de 360€. Ah, j'ai les boules, ouais. Tous les deux sont les concurrents directs, même caractéristique, en plus de ça, chacune des marques ont leur propre technologie, moi je dis, ça va être un test intéressant. Mais qu'est-ce qu'embarque cet écran, frelard ? Eh bien c'est un 1440p en 27 pouces, 1ms de gris à gris, qui va de 48 à 165Hz, mais qui est bien un 165Hz natif. Ah oui, et le 165Hz, c'est possible que grâce à un câble DisplayPort, et non un câble HDMI, sinon 144Hz. J'estimais que c'était bon à savoir, donc je vous balance l'info. En plus de ça, ils offrent aussi un câble DisplayPort d'un mètre 5. Ça aussi c'est cool, parce qu'il y a des écrans qui n'offrent pas justement de câble DisplayPort, alors que c'est des écrans à 144Hz. Donc, là c'est nickel. Il embarque la technologie rapide IPS, ce qui permet d'avoir la réactivité d'un TN, mais avec une dalle IPS. Chez LG, il y a une techno similaire qui porte le nom de nano IPS, c'est ce qu'a mon écran. Au niveau de la dalle, c'est un IPS avec une plage de couleur à 125% sRGB, donc 93% DCI-P3. Ce qui est un poil plus plaisant, que ce soit pour la colorimétrie en vidéo ou en photo. Compatible FreeSync et G-Sync, compatible VESA en 100x100, très pratique pour les personnes comme moi qui aiment bien utiliser justement un support mural. Après moi je l'utilise à mon bureau, je ne le mets pas au mur, mais du coup on dit un support mural ou un support bureau ? Pourquoi je me pose ce genre de questions, mon vidéo ? Il possède un port display en 1.2, deux ports HDMI en 2.0, ce qui est idéal pour une console next-gen pour le 120Hz. Si vous souhaitez utiliser le pied de l'écran, voici ce qu'il y a à savoir. Déjà le pied est en V, jusque là je ne vous apprends rien. En longueur il fait quand même 47 cm sur 31,5 de hauteur pour 23 cm de profondeur. Aucun réglage en hauteur n'est possible, seule une inclinaison de moins 5 à 20 degrés est possible. Ah oui et seul le socle lui est en métal, sinon lui la base est en plastique, comme le châssis de l'écran aussi. Bah tiens, parlons du design. On aime ou on n'aime pas, mais le style est simple et sobre. Marque MSI à l'avant et logo à l'arrière. Une bande laquée avec un alliage brossé plastique est présent, plus du trou pour faire évacuer la chaleur, ça j'aime bien. Sinon, coque en plastique, simple et efficace. A l'arrière se trouve un joystick pour accéder et contrôler l'OSD de l'écran. Différentes scènes sont pré-programmées en fonction de vos goûts et couleurs. Personnellement je le laisse sur utilisateur et je fais moi-même mes réglages. Vous pouvez ajouter des raccourcis sur le joystick, comme pour changer la luminosité, activer le mode jeu ou autre. Ensuite, si vous êtes nul à votre jeu favori, vous pouvez ajouter un crosshair pour plus de précision. En ce qui concerne les couleurs, aucun souci de ce côté là. Enfin, si vous l'avez réglé, car par défaut ça pique un peu les yeux comme pour chaque écran. Les couleurs sont un peu vives mais sans trop dénaturer, les blancs ont tendance à être légèrement bleus, je dis bien légèrement. Personnellement j'ai trouvé un réglage qui est très très similaire à celui que je peux avoir avec mon écran principal, sans profil ICC. Donc ça c'est extra, je suis content. Je vous mettrai en description les réglages que moi j'ai apporté sur cet écran, parce que je trouve que c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui partagent les réglages de leur écran, à part sur les forums, ça peut être trouvable. Mais pour ceux qui font des tests, j'ai vu personne qui partage leurs settings. Je trouve ça dommage, t'as trouvé des bons settings, tu partages. Après voilà, c'est à ajuster en fonction des goûts de chacun, mais moi je trouve les paramètres que j'ai mis c'est ce qu'il y a de plus fidèle par rapport à mon écran principal. Rentrons dans le vif du sujet avec ces performances. Alors je voulais tester l'input lag de l'écran, non pas le 1ms qui est indiqué sur la fiche constructeur de l'écran, le 1ms gris à gris, mais l'input lag réel de l'écran. Malheureusement je n'ai pas d'LDAT de Nvidia pour mesurer ça, donc je ne vais pas vous sortir des chiffres au hasard. Mais j'ai testé voir s'il y avait du reverse ghosting sur l'écran. Les tests ont été effectués sur TestUFO, TestUFO c'est un excellent site qui vous permet entre guillemets de benchmark votre écran, voir ce qu'il vaut réellement. En mettant toutes les technos en off sur le LG, le texte est légèrement plus lisible, bien plus net sur le MSI, surtout sur le reverse ghosting qui est bien moins présent contrairement au LG. En activant les technos, on peut voir que le reverse ghosting est extrêmement présent sur le LG, c'est pour ça que je mets personnellement l'avant-dernier qui est similaire à celui désactivé. Le MSI lui a moins de reverse ghosting et un texte plus lisible, mais en activant le MPRT, c'est comme si on activait un mode FPS bloqué, c'est-à-dire que l'on ne peut pas changer la luminosité à part le contraste. La luminosité elle, elle est comme bloquée à 40 sur 100 pour vous donner une idée. Le MPRT c'est bien, mais que pour une scène type FPS, car en l'activant tout le temps il manque de luminosité, ou alors si vous souhaitez utiliser votre PC le soir, ça peut être idéal. Ça c'est plus la loterie quand vous achetez un écran IPS, mais moi perso j'ai pas eu beaucoup d'IPS Glow ou de Backlight Bleeding. Le Backlight Bleeding, j'en ai eu juste un tout petit peu en haut à gauche, mais rien de méchant, et l'IPS Glow c'est surtout sur mon LG. Alors c'est quoi la différence entre l'IPS Glow et le Backlight Bleeding ? Je vais essayer de vulgariser ça, mais sans trop vous perdre. Le Backlight Bleeding, c'est la fuite de lumière sur les bords, en haut à droite, en bas à gauche, mais souvent vers le milieu des bords. Fuite de lumière blanchâtre. Contrairement à l'IPS Glow, où c'est une tâche jaune sous forme de dégradé dans le coin d'un écran, et son intensité va surtout dépendre de l'angle que vous regardez. Une question que beaucoup d'utilisateurs en 1080p se posent, c'est est-ce qu'il y a une vraie différence entre la 1080p et la 2K ? Vous êtes sur un écran 1080p, essayez de revenir à une résolution qui est en arrière, par exemple 1680 par je sais pas combien. Essayez de l'avoir tout le temps H24. Voilà, avoir un écran en 2K natif, quand on passe sur du 1080p, les pourtours de police, c'est moins net, c'est moins beau, même en jeu, les textures, c'est pas net, c'est dégueulasse, et voilà quoi. Par contre, quand on passe d'un 1080p à un 2K, on voit quand même que c'est quand même bien plus net, les textures, elles sont nettes, les pourtours de police, c'est waouh, vraiment c'est beau. C'est un confort d'utilisation qui est quand même un bon gros level up, je trouve, par rapport à 1080p. Je sais qu'il y en a encore beaucoup qui sont encore en 60Hz, alors si vous souhaitez upgrade vers un écran de qualité, mais sans vous ruiner, que ce soit pour le montage, du jeu vidéo, ou même les deux, eh bien cet écran peut vraiment être fait pour vous, je le recommande. Perso, je suis très pointillé sur le choix d'un écran, que ce soit pour la qualité de la dalle, donc la fiabilité des couleurs, ou le reverse ghosting, l'IPS glow ou le backlight bleeding, ça c'est des choses que peu de personnes parlent, mais c'est des choses qui sont trop importantes pour moi en fait. Voilà tout, j'espère que ce retour d'expérience vous aura plu, ou même cette découverte. N'hésitez pas à partager cette vidéo à un pote qui a besoin justement d'un écran 144Hz, c'est même parce qu'il est trop nul au jeu vidéo. Je plaisante, je plaisante. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.